Et on en parlait un peu plus tôt dans le bulletin, c'est une nouvelle assez choquante. La grande guignolée des médias de la Rive-Sud qui a été victime d'un vol. Des personnes mal intentionnées qui ont dérobé une cinquantaine de caisses de dons destinées à des familles dans le besoin. On rejoint Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Madame Fournier, merci d'être avec nous. Merci à vous. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que la grande guignolée des médias de la Rive-Sud de Montréal avait été victime d'un vol? J'étais complètement choquée, je pense, comme toutes les citoyennes et les citoyens qui ont pris connaissance de la nouvelle dans les dernières heures. C'est M. Jean-Marie Girard, en fait, qui m'a informée directement. Lui qui est président de la grande guignolée et l'instigateur depuis maintenant 22 ans. Vous savez, M. Girard a 83 ans et malgré tout, chaque année, il donne de son cœur, de son temps, avec des dizaines et des dizaines de bénévoles pour parvenir justement à amasser assez de denrées et de produits en tout genre pour répondre aux besoins des familles démunies de la Rive-Sud. Donc c'est sûr que c'est aussi extrêmement décevant pour ces bénévoles. Et vous avez aussi lancé par ailleurs un appel à la générosité. On entendait des commentaires. Anne-Sophie, un peu plus tôt, journaliste, avec nous, on disait que les dons étaient au rendez-vous. Ça, j'imagine que ça vous fait plaisir à entendre? Vraiment. Je pense que c'est tout le contraire de la réaction à la nouvelle du vol, de voir qu'il y a un élan de solidarité, que les gens répondent à l'appel. Et ils sont très, très nombreux à le faire. Justement, à la suite de mes publications sur les réseaux sociaux, hier, j'ai reçu une panoplie de messages pour me confirmer que des gens avaient fait des dons. Puis j'essaie également, encore une fois, que pour avoir été en contact avec M. Girard Lagrande-Guignolet, qu'il reçoit beaucoup, beaucoup de biens, que ce soit des dons personnels. J'ai fait un appel également aux entreprises. Donc tant mieux. Je pense que justement, c'est la meilleure réponse à donner. C'est de voir la communauté se mobiliser, se serrer les coudes. Puis ça fait du bien en cette fin d'année. Oui, on voit en ce moment apparaître à l'écran ce que vous avez publié sur les réseaux sociaux. On sent que ça a grandement choqué les Québécois, Québécoises. Dans un autre ordre d'idée, il y a l'École Blanc de Longueuil, dans lequel il y a un conflit avec la Ville de Longueuil, justement. On dirait que les négociations s'achoppent. Les Coles Blancs qui sont sans convention collective depuis 2021, en novembre dernier, se sont munis d'un mandat de grève. Comment vous voyez ce conflit pour 2024? Est-ce qu'on va trouver une solution? Bien sûr, on va trouver une solution. C'est ce qu'il faut. C'est ma façon également de faire les choses. Le syndicat d'École Blancs, c'est tout à fait que je suis dans une approche très collaborative. Puis d'ailleurs, l'état des négociations va somme toute très bien à la table. Donc je suis confiante pour la suite. Et sur un plan personnel, Mme Fournier, ça a été une année assez intense pour vous. Il y a également eu la saga de l'abattage des serfs. Vous avez même reçu des menaces de mort. Vous avez été placée sous surveillance policière. Sur ce volet-là, comment ça se passe? Bien, c'est certain que la vie politique vient parfois avec son lot de dossiers controversés. Mais moi, je prends des décisions qui sont rationnelles, qui sont fondées sur la science, notamment dans le cas du dossier des serfs. Puis je pense que c'est quand même important de mentionner que malgré toutes les difficultés auxquelles on peut faire face en tant qu'élu, moi, je suis extrêmement reconnaissante du privilège que j'ai parce que, justement, il y a énormément de positifs également, des bons commentaires qui nous sont parvenus. D'ailleurs, justement, dans les derniers jours, j'ai publié ce sujet-là sur les réseaux sociaux parce qu'on a tendance à prendre toujours l'angle négatif, mais il y a également beaucoup de beau dans la politique, dans la façon qu'on a de pouvoir mener des projets, de faire la différence dans sa communauté. Donc moi, je préfère voir les choses du côté optimiste. Oui, puis ça a été aussi une année très chargée, outre la politique, parce que vous avez sorti un documentaire, Témoins CF, où vous avez révélé au grand jour que vous étiez la victime d'Arolle Lebel et vous avez partagé aussi votre expérience à travers le système de justice. Avec un peu de recul maintenant, comment vous qualifiez ces derniers mois? Intense, je pense que c'est le meilleur mot pour les qualifier. Par contre, encore une fois, ça a tellement découlé au final sur quelque chose de beau, un sentiment de solidarité, un sentiment également d'affirmation, j'ai envie de dire, pour bien des femmes et des hommes qui m'ont partagé des témoignages extrêmement poignants. Puis au vu de tout ça, je pense que le geste que j'ai posé a vraiment pris tout son sens. 31 décembre, Mme Fournier, je ne peux m'empêcher de vous poser la prochaine question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Je pense toujours la même passion, mais également de la douceur. Puis la santé et le bonheur, c'est tout ce qui compte après tout. Merci beaucoup, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.